ciao a tutti ciao ragazzi aujourd'hui je vous emmène en promenade à burrano vous savez la petite île avec les maisons colorées et l'île de la dentelle allez c'est parti là je suis en train d'attendre pour prendre le vaporetto pour nous emmener sur l'île à tout de suite et c'est parti alors oui sur les transports en italie public on est obligé d'avoir la mascherina le ffp2 même si on est en extérieur bon c'est un peu stupide ça sert à rien mais on respecte les lois nous voici à burrano s'il ya une petite île que vous devez visiter absolument quand vous venez à venise c'est bien celle ci comment ne pas tomber amoureux de ces petites maisons pittoresques c'est vraiment un écrin de couleurs c'est vraiment l'île coup de coeur de tous les gens qui viennent alors là on arrive dans la grande rue de burrano qui est la rue baldassare galoupi baldassare galoupi c'est le musicien de burrano qui est la personnalité locale très connue qui à la rue principale à son nom et qui a aussi une statue normalement dans la dans l'île donc bourrano est célèbre pour ses maisons colorées mais c'est aussi très célèbre dans le monde entier pour son merletto le merletto c'est la dentelle la dentelle de burrano est célèbre pour la légèreté de ses points pour les feuillages très travaillé pour la finesse de ses ouvrages via galoupi on débouche sur une petite place vous allez trouver le musée de la dentelle il museo del merletto qui bien entendu se visite on va se diriger aussi vers une statue je pense que c'est la statue de galoupi ce qui me semblerait logique et oui c'est lui regardez baldassare galoupi qu'on appelle le burrano qui avait donc un surnom c'est vraiment la figure numéro 1 de l'île de burrano alors on a sui le monde on a rejoint les petites rues on a trouvé cette petite enfilade de maisons qui en est tellement jolie regardez est tellement tranquille et on a trouvé une maison bicolore bleue et vieux rose comme vous savez burrano c'est l'île aux maisons colorées pourquoi ces maisons sont elles peintes avec des couleurs différentes parce qu'en fait les pêcheurs avaient l'habitude de peindre leur maison pour repérer leur maison plus facilement l'hiver dans la brume si vous êtes déjà venu à venise l'hiver vous savez à quel point l'atmosphère est spectrale avec cette brume qui est vraiment envahissante ce brouillard même et si vous n'êtes jamais vu l'hiver vous pouvez peut-être en avoir une idée si vous avez vu le film morte à venezia mort à venise un film classique de 1971 de l'uquino visconti à ne pas louper alors ces maisons sont toutes de couleurs différentes elles sont repeintes normalement chaque année alors ça c'est ce que vous trouverez dans les guides j'ai demandé à une dame dans le coin et elle m'a dit non en fait elles sont repeintes quand on a besoin d'être peintes par contre ils ne peuvent pas choisir la couleur ils peuvent demander éventuellement mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent cette bâtisse c'est l'école élémentaire de bourrano et vous voyez la cour qui est super jolie et c'est donc une cour qui donne sur un canal on va prendre une petite ruelle entre les petites niches il y en a beaucoup en étalie comme ça des petits rosaures et on va voir où cette petite ruelle nous emmène les habitations donc on ne veut pas déranger on passe assez vite bon la personne que vous voyez devant c'est pas quoi allez ciao pas quoi allez on va voir on va débroucher il ya du boucat ou qui sèche regardez comme c'est bon on a les bonnes odeurs de lessive et on arrive sur un fondamenta c'est à dire en fait un quai je me demande si que vous voyez en face avec la tour n'est pas sans francesco del deserto je me pose la question alors j'ai enquêté je suis revenu sur mes pas je suis allé demander carrément un monsieur très gentil non alors l'île qu'on voyait qui était filmé en fait c'est torcello san francesco del deserto c'est de l'autre côté et je m'y dirige voilà on s'est vraiment éloigné des gens on est plus vers la vraie vie voilà des gens du coin une dame qui entre à détendre son linge et maintenant la coco touch du jour une coco touch original une curiosité de bourrano je suis devant une maison je vais me retourner après pour vous la montrer mieux c'est une maison particulière à bourrano car à bourrano toutes les maisons sont colorées sauf une et bien c'est celle ci nous sommes devant la maison la seule maison de l'île qui n'est pas peinte alors c'est une maison vous voyez qui n'est plus habité on voit le jardin c'est une maison qu'on va repérer facilement car il y a une citation du cantique des créatures de san francesco sur le devant de la maison cette maison en fait c'est la maison d'un monsieur qui s'appelle remigio barbaro c'est un artiste bien connu de tous les habitants de bourrano il a habité dans cette maison jusqu'en 2005 année où il est mort et c'est un sculpteur qui est très très célèbre à bourrano on l'appelait l'eremita del isola l'ermite de l'île car il était d'une nature un petit peu solitaire il avait la répétition la réputation d'être un sculpteur franciscain parce qu'il avait une vie simple comme saint françois d'ailleurs je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer mais à l'intérieur du jardin apparemment il y a une statue de saint françois d'assises donc je m'approche je découvre en même temps que vous je ne suis pas venue repérer avant alors est-ce qu'on la voit ah oui il y a une sculpture ce n'est pas saint françois d'assises alors je regarde à travers je regarde à travers le grillage oui il y a des sculptures donc c'est un sculpteur très célèbre c'est lui qui a fait les sculptures donc de l'île on trouve aussi des sculptures de Remiglio Barbaro à Venise sur les îles environnantes et on en a même à Londres donc ce monsieur est décédé en 2005 et il y a donc la surintendance aux biens architecturaux pour Venise et pour le paysage vénitien qui a décidé en respectant les souhaits de cet artiste de conserver cette maison telle qu'elle ils ont répertorié toutes les œuvres qu'il y a à l'intérieur donc on va retrouver donc des sculptures évidemment de Remiglio mais aussi une collection de dessins de terre cuite c'est vraiment un artiste complet et un grand collectionnaire et donc sa maison c'est aussi un atelier à l'intérieur il y a 70 ans de créativité et d'activité artistique et le projet va être de créer une maison musée donc voici le cadre où l'on a la maison de Remiglio Barbaro on voit bien la citation du Cantique des Créatures devant et on rejoint la Piazza Gallupi à Burano on retrouve donc les Altane qu'on a à Venise aussi ces terrasses qui sont sur les toits je vous invite à regarder la Coco Touch de la vidéo sur la Festa del Redentore pour tout savoir sur les Altane donc voilà une autre statue de Remiglio Barbaro nous avons remonté ce Fondamenta dei Squerri et nous vous trouvons face à un pont et c'est ce pont en bois qui relie l'île de Burano à l'îlot de Mazzorbo autrefois Mazzorbo était un centre commercial important aujourd'hui il y a de la vigne qui s'étend tout autour du Campanile le Campanile que nous voyons là qui date du XIVe siècle et cette vigne le cépage s'appelle le Dorona c'est un cépage à raisin blanc qu'on cultivait depuis le XVe siècle dans la région et qui était en train de disparaître et une famille de viticulteurs de la région de la Vénissie a monté un projet qui s'appelle le projet Vénissa c'est un projet qui est mené depuis 2006 par la famille Bissol et on a replanté le cépage qu'aujourd'hui on vend dans une bouteille qui a été dessinée par un maître verrier et qui est avec une magnifique feuille d'or donc voilà il y a peu de bouteilles 3500 bouteilles par an sont produites de ce Vénissa nous retrouvons notre Campanile on voit bien les vignes devant mais le projet Vénissa comprend aussi des potagers et des vergers et ce sont les retraités du lieu qui s'en occupent qui les gèrent donc voilà une belle initiative à soutenir pour défendre le patrimoine local voilà j'avais envie de vous parler de cette petite curiosité locale tout à côté de Borano vraiment à deux pas et souvent personne ne vient là donc voilà vous pouvez aller vous promener dans tout secteur et aussi le long des quais c'est vraiment un endroit très joli j'espère que cette vidéo vous aura plu cette vidéo façon vlog avec les moyens du bord j'espère que le son n'est pas trop moche et que l'image non plus voilà moi je vous dis en tout cas à vendredi pour un nouveau respiro ciao ciao ciao